Membre de plein droit au Forum est une victoire de la Polynésie et pour la Polynésie, a indiqué Edouard Fritsch, saluant ses prédécesseurs qui ont tous œuvré dans ce sens. Après quelques éclaircissements d'ordre juridique, le Tauera donne son accord. Le statut actuel nous permet de passer des conventions régionales dans le Pacifique. Or là, on n'a pas compris pourquoi c'est l'État français qui va passer une convention internationale avec le secrétariat du Forum du Pacifique et qu'au final, la Polynésie française ne va que représenter l'État. Elle va être membre, mais au titre de l'État français. L'UPLD préfère s'abstenir lors du vote autorisant cette adhésion car la Polynésie y siégera au nom de la France. Face à cette initiative du gouvernement qui est celle de passer par le truchement de l'État, le ministère des Affaires étrangères de la France, pour pouvoir siéger au sein du Forum, on s'aperçoit que ce n'est pas nécessairement une adhésion directe et que finalement il faut l'accord de la République française. Ce n'est pas tout à fait dans cet angle-là que le président Temmarou, les années précédentes, avait envisagé l'adhésion de Mao Hinoui au Forum. C'était davantage en tant que pays souverain. Regrettant la position de l'UPLD, la majorité, sans surprise, donne son aval. C'est dommage que le Tavouni Huilatria ne nous ait pas suivi puisque c'est une demande qu'ils ont également formulée. Alors c'est ce que je dis, par une boutade, Flos à Gaston a caressé l'espoir d'y entrer, Oscar a fait une cour effrénée au Forum au point de s'en servir pour ses fantasmes tous les jours. Mais Édouard l'a fait et je crois que c'est le plus important pour la Polynésie française. Ce vote est une étape juridique dans la procédure d'adhésion. La Polynésie française est déjà considérée comme membre du Forum. En septembre prochain, au Samoa, le président Fritsch siégera au 48e sommet des chefs d'État des pays membres du Forum des îles du Pacifique. Sous-titrage Société Radio-Canada